Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une chambre de 4 mètres carrés où on entend ronfler les voisins, la petite démure d'attente si vilifiante suspendue sur un télésiège, les gros machos si intelligents qui vous foncent dessus et les commerçants sympathiques qui vendent des produits pas chers. C'est génial ! Comment je sais tout ça ? Ben parce que comme une station de ski, c'est plein d'ordinateurs, je prends les consoles, les réseaux, les micros et hop, en bas des pistes. Aujourd'hui, dans un cyberflash qui connaît le planter de bâton. Un jeu sur Saturne ou sur PlayStation ? Au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'il y a mieux ? Les formations au multimédia, les dignes d'un golem. Connexion ! Rayman, vous connaissez ? Mais vous, vous y jouez sur Saturne ou sur PlayStation ? Et Street Fighter Zero ? Il est aussi sorti sur les deux machines. A Technology 32 buts égales, quelles sont les vraies différences entre un jeu PlayStation et le même jeu sur Saturne ? Alors, quand un jeu existe dans les deux versions, voit-on une différence ? On commence par Toshinden. Sorti avant sur PlayStation, il a révolutionné le monde de la baston sur console en apportant des combats en 3D et des personnages réalistes. Sur PlayStation, la finesse des polygones et la jouabilité étaient à l'unisson. Tout était réussi. La version Saturne n'est pas très belle. Les coups sont approximatifs et imprécis. Le seul plus de cette version tient dans la présence d'un nouveau personnage et dans la possibilité de jouer avec des personnages aux têtes énormes, une astuce impossible à réaliser sur PlayStation. Pour la baston 2D, quel meilleur exemple que Street Fighter Zero ? Sur Saturne, les traits sont nettement plus fins et les dédoublements de personnages plus détaillés malgré des couleurs un peu plus fables. Mais franchement, voyez-vous une différence graphique à part les couleurs légèrement plus vives ici ? Par contre, l'animation est moins réussie sur PlayStation car la Saturne peut gérer davantage de sprites. Les combattants possèdent donc plus de mouvements intermédiaires, ce qui permet une bonne décomposition de l'action. Après la victoire de la PlayStation avec Toshinden, cette fois, la Saturne a gagné avec Street Fighter Zero. Nous voilà donc à un point partout. Et ce n'est pas Rayman qui départagera les deux consoles. Sur Saturne, seules les fins de niveau avec effets spéciaux constituent une nouveauté. D'ailleurs, voici la version Sony et bien malin celui qui décèlera une différence graphique entre les deux. À part quelques variations de son, il n'y a pas de quoi souhaiter un chat. Il en va de même pour FIFA 96. Seules les musiques sont meilleures sur Saturne. Quant au reste, tout est identique. Alors, on ne cherchait pas pour FIFA 96, PlayStation et Saturne, même combat. En définitive, il faut bien admettre que les différences sont minces quand on compare un même titre sur Saturne et sur PlayStation. Si ce n'est pas la technique qui fait la différence, c'est plutôt le nombre de jeux disponibles qui trancherait. Or, actuellement, le nombre de jeux disponibles sur Saturne est deux fois plus important que sur PlayStation. Les jeux vidéo, les images de synthèse, ça vous dirait de trouver du boulot dans ce secteur plus tard. Car derrière les images de rêve, il y a de vrais métiers avec lesquels de plus en plus de jeunes talents gagnent leur vie et qu'on peut désormais apprendre à l'école. Jusqu'à présent, le parcours le plus fréquent pour accéder à un métier d'infographiste consistait à se former sur le tas. Les métiers de l'imagerie électronique n'étaient pratiquement pas reconnus par la filière éducative. Aujourd'hui, les écoles formantes au multimédia sont plus de 65 dans toute la France. C'est ainsi que le CNBDI à Angoulême abrite depuis 1989 un département de formation à l'imagerie numérique, le DIN, qui propose des spécialisations correspondantes aux nouveaux besoins du marché. Animation de synthèse, multimédia interactif, imagerie numérique orientée vers la conception industrielle, animation 2D et un master européen multimédia plus généraliste. Cinq élèves par section se partagent un équipement haut de gamme, chacun gère sa propre silicone graphique dont ils disposent jour et nuit et tous les travaux de post-production se font sur place dans une régie vidéo professionnelle. C'est une formation qui se déroule sur 4 modules de 3 mois, dont un module en entreprise et les 3 autres modules, on doit réaliser un film en synthèse d'un projet avec un jury, donc à la fin de chaque module. Disons qu'on a eu quelques cours théoriques d'appui en ce qui concerne l'environnement informatique, où là, on est obligé d'apprendre quand même quelques bosses pour pouvoir manipuler notre espace de travail, mais au niveau des logiciels en eux-mêmes, c'est beaucoup et surtout de la pratique. A la fin de l'année, les élèves doivent valider leur diplôme par un stage professionnel. Comme en attestent ces témoignages d'anciens élèves, c'est le début d'une carrière dans les jeux vidéo, le design industriel, la publicité, la simulation ou les décors virtuels. Je travaille à ID3D en ce moment, je fais essentiellement du jeu vidéo, de la télévision interactive et pas mal d'illustrations. Voilà, alors ID3D est une petite société qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la télévision interactive, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs programmes qui sont Mission Galaxia, un jeu sur France 2. Donc moi, j'ai essentiellement travaillé à la réalisation des décors de ce jeu, qui est en fait une sorte de ride. Récemment, nous avons commencé Elastock, qui est un programme sur la cinquième destiné aux enfants, qui est un présentateur virtuel en fait, qui est en direct sur la chaîne et qui animé un personnage, une sorte de clone. Je suis essentiellement assigné au design de A à Z, c'est-à-dire à la modélisation et au rendu. Mais moi, je me considère plutôt dans une optique de direction artistique. Je travaille actuellement à Cégelec à Paris. Je travaille sur des sites pétroliers et toute validation de projet. Je travaille avec des architectes, des designers. J'essaye de rassembler toutes les données, d'essayer de tout rentrer dans la machine en trois dimensions. Et puis après, faire une animation à l'intérieur du site, essayer de vendre le projet ou valider le projet à la projet client. C'est joué avec des millions de dollars et il ne faut pas rater son coup. Comme pour entrer au DIN d'ailleurs, car les places peu nombreuses sont attribuées à des jeunes de niveau Bac Plus de minimum. Et attention, depuis cette année, elles sont aussi payantes. Ça y est, vous vous êtes découvert une vocation pour le multimédia ? En tout cas, bonne route à tous les étudiants qui ont choisi cette voie. Et si vous avez envie de me dessiner des robes virtuelles, il ne faut pas se gêner. Arrivée d'à Tchee. Arrivée d'Avée 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 d'A